Générique Bonjour, bienvenue dans Dimanche en politique. Aucune présidentielle ne ressemble à une autre. Les candidats, les candidates, les débats, les priorités de 2022 n'ont rien à voir avec il y a 5 ans et le paysage politique encore moins, avec des nouveaux venus inattendus il y a quelques mois encore, comme notre invité aujourd'hui, Éric Zemmour. Bonjour. Vous êtes candidat sous l'étiquette Reconquête, qui est le nom du parti politique que vous avez créé dans la foulée. Et votre irruption dans le paysage de la présidentielle ne passe pas inaperçue, et notamment vos propos de vendredi dernier dans l'Aisne, où vous avez dénoncé l'obsession de l'inclusion des enfants handicapés à l'école, et ça continue de faire polémique. Depuis, vous avez essayé de temporiser. On va aller sur une question précise. Quand vous dites qu'il faut des établissements spécialisés pour certains enfants handicapés, quel type de handicap ? Qu'est-ce que j'ai voulu dire ? J'étais à une réunion de professeurs et on discutait de l'école sur toutes ses formes et des ravages de l'idéologie dans cette école. Et puis, une des professeurs a évoqué la question des enfants handicapés et qu'on mettait dans des classes avec d'autres enfants. Et j'ai dit, mais comme d'habitude, on prend une phrase qu'on extrait et qu'on fait polémique autour, j'ai parlé effectivement de cette obsession de l'inclusion. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ce que vous voulez dire, alors justement, pour vous aider, c'est quand vous dites que certains enfants ne peuvent pas être dans les écoles avec les autres, quel type d'handicap ? Vous n'avez raison de me faire préciser, parce que quand on prend une phrase et que je n'ai pas eu le temps, évidemment, de préciser, je vous remercie. Quel type de handicap ? En fait, j'ai discuté avec beaucoup de familles. Avant, je ne dis pas ça, je ne sors pas ça comme ça. Et effectivement, qu'est-ce qu'elles me disent, toutes ces familles ? Elles me disent qu'il y a, par exemple, des enfants qui ont un handicap physique. Et ceux-là, ils sont le plus souvent à l'aise avec les autres enfants, même si ça pose quelques problèmes. Et puis, il y a des enfants qui ont un handicap mental. Et là, selon les handicaps, ça peut poser d'énormes problèmes. C'est pour ces enfants-là... C'est pour ces enfants-là que vous visez, entre guillemets. Bien sûr, je ne les vise pas, bien sûr. Non, non, j'ai compris. C'est cela que vous mettez en avant. C'est cela que, effectivement, selon les enfants, les familles me disent que c'est une souffrance terrible pour ces enfants. Et donc, ceux-là, il faut soit les mettre dans des classes spécialisées au sein des établissements normaux, ordinaires, c'est-à-dire les fameux Ulysse, on appelle ça, ou alors des établissements spécialisés. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Qu'est-ce que j'ai voulu dénoncer ? Sous réserve, sous le prétexte de l'inclusion à tout prix, on ne s'occupe pas des Ulysse, on ferme de nombreux établissements spécialisés. Et vous comprenez, il faut expliquer aux téléspectateurs, parce que le coût d'un enfant dans un ensemblement ordinaire, c'est 6 000 euros. Le coût dans un établissement spécialisé, c'est entre 30 000 et 70 000 euros. Donc, l'éducation nationale fait des économies sur le dos des enfants et des enfants qui souffrent le plus. Vous avez un plan financé pour ces enfants d'Ulysse ? Non, je n'ai pas de plan financé. Je dis simplement, il faut davantage d'établissements spécialisés. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des milliers d'enfants qui prennent le taxi tous les matins pour passer la frontière belge, parce qu'en Belgique, il y a plus d'établissements spécialisés. Alors, moi, je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Vous imaginez la souffrance de tous ces enfants ? Tout à fait. Ces enfants, ils deviennent adultes. Avez-vous le même raisonnement pour le monde du travail ? Vous savez qu'il y a des obligations des entreprises de 6 % de travailleurs handicapés au-delà de 20 salariés. Est-ce que vous faites le même raisonnement ? Ça n'a rien à voir. C'est ce que je vous demande. Non, non, ça n'a rien à voir. Mais vous comprenez, même l'inclusion, ce que je dénonce, c'est l'idéologie. Même l'inclusion d'entreprise, vous avez dit ? Mais oui, même l'inclusion dans l'école n'est pas mauvaise en soi pour les enfants qui peuvent suivre. C'est très bien. Et il y en a qui étonnent, les professeurs qui travaillent très bien. Vous voyez ? Moi, je ne fais pas d'a priori. Simplement, je trouve que l'idéologie égalitariste, comme d'habitude... Mais vous parlez d'idéologie. Parce qu'il y a des études qui sont faites quand même. On pourrait vous rétorquer la même chose en vous disant votre position, c'est idéologique. Non, pas du tout. Moi, je pars du réel. Moi, je discute avec les parents. Je discute avec les professeurs. Attendez, je discute avec les professeurs, je discute avec les parents, je discute avec les AESH, vous savez, les aides pour ces enfants. Pour les accompagnants, pour les élèves en situation de handicap. Exactement. Qui ne sont pas assez nombreux. Ils se démultiplient. Donc, ils ne font pas bien leur travail. Ils ne peuvent pas faire bien leur travail. Donc, il faudrait en avoir plus. Si on veut vraiment l'inclusion, il faut se donner les moyens. Sinon, il faut mettre ces enfants dans des écoles spécialisées. Et c'est mieux pour eux, je vous assure. Tous vos concurrents à la présidentielle, de Marine Le Pen à Jean-Luc Mélenchon, y compris, semble-t-il, le président de la République, d'après un indiscret de nos confrères du Parisien aujourd'hui, condamnent vos propos. C'est ce que vous cherchiez, être seul contre tous ? Vous savez, je vous répète. C'est ce que vous leur répondez. Je suis désolé que la question importante et grave du handicap soit sortie comme ça dans la présidentielle à propos d'une polémique que je n'ai pas cherchée. Sauf que vous faites l'unanimité contre vous, de tous les autres candidats. Je vais répondre à ça. Non, mais je veux simplement dire que je n'ai pas cherché cette polémique. On a pris une phrase, vous voyez, dans une discussion comme ça, à bâton rompu, et on en a fait une polémique. Maintenant, si vous voulez, il est tout à fait normal que toute la classe politique et tous les candidats de Marine Le Pen à Jean-Luc Mélenchon, à Fabien Roussel, en passant par Valérie Pécresse et le président de la République lui-même, et la secrétaire d'État aux handicapés, me condamnent. Pourquoi ? Parce qu'en vérité, je suis le candidat du réel. Et moi, je parle du réel. Les autres parlent de l'idéologie. Ils sont à côté de la plaque. Sur cette question-là, ils sont à côté de la plaque. Ils sont volontairement à côté de la plaque. Si vous voulez, ils répètent des éléments de langage. Vous avez remarqué, ils répètent tous la même chose. De Marine Le Pen, Madame Pécresse, Monsieur Mélenchon, tous la brutalité d'Éric Zemmour. Oui, la brutalité du réel. Parce que le réel est brutal, parce que les souffrances de ses enfants sont très brutales. Et les autres candidats, de Marine Le Pen à Valérie Pécresse, jusqu'à même Jean-Luc Mélenchon, même Fabien Roussel et Emmanuel Macron, veulent rester dans l'illusion. C'est tout l'enjeu de la présidentielle au-delà de cette question du handicap. Justement, vous savez que ça touche des millions de personnes dans leur intimité, parce que tout le monde connaît des personnes handicapées. Vous ne craignez pas que ça vous coûte cher, dans la campagne présidentielle, ce propos ? Vous savez, moi, je ne suis pas un politicien. Non, mais vous voulez gagner la présidentielle. Vous faites un risque de vous coûter cher. Oui, mais je fais voeux de sincérité. C'est la différence avec tous les autres candidats qui sont des politiciens et qui font des calculs politiciens. Moi, je parle aux gens, je parle des gens, je les écoute et je mets les questions sur le tapis. C'est tout, que ça leur plaise ou non. Et je suis sûr que les Français m'en seront reconnaissant. Le Covid, les derniers débats à l'Assemblée devraient s'achever normalement dans la journée. Et en l'absence du ministre de la Santé lui-même, puisqu'il est positif, le nouveau pass vaccinal devrait entrer en vigueur normalement dans quelques jours. Mais il y a un autre sujet de préoccupation pour les Français, vous en parliez, ce sont les factures qui s'accumulent. Partout en France, enseignants en grève et manifestations, face à la valse des protocoles sanitaires. On apprend toutes les informations sanitaires dans la presse au dernier moment, que nous n'avons pas les protections nécessaires. Je fais des erreurs et je n'ai aucun problème à dire que je suis désolé de certaines choses. Le ministre annonce 8 000 recrutements, 5 millions de masques FFP2. Ça y est, le pass vaccinal a été adopté à l'Assemblée. Avant une adoption définitive, a priori dimanche, c'est en tout cas ce qu'espère la majorité présidentielle. Alerte jaune, votre pass sanitaire arrive à expiration. Cette troisième note, par contre, je la fais vraiment pour mon pass sanitaire. Donc c'est vrai que je ne viens pas par gaieté de cœur. Près de 600 000 personnes seraient concernées par le risque d'une désactivation de leur pass. Le prix de l'électricité a augmenté de 40% sur les 12 derniers mois. On débranchait tout ce qu'il y a comme prise, les ordinateurs en éteint, la télé et tout. C'est trop cher l'électricité. L'augmentation sera limitée à 4% en 2022, quoi qu'il arrive. Pour limiter la hausse des prix, l'entreprise doit brader son électricité et à ses concurrents. Coût de la mesure pour EDF, environ 8 milliards d'euros. Autre mauvaise nouvelle, ce sont 10 réacteurs sur les 56 du parc qui sont à l'arrêt. Le groupe a dû revoir à la baisse sa prévision de production nucléaire pour 2022. Là-bas seront irrigées 62 éoliennes. Ce parc éolien, ce sera un des premiers que j'arrêterai si je suis venu président de la République. Le post-vaccinal va entrer en vigueur un peu plus tard que prévu. Normalement, Éric Zemmour, ça devait être normalement le 15 janvier avant-hier. Ça a pris du retard. En tout cas, dès demain, dans les écoles, il va y avoir 5 millions de masques FFP2 qui vont arriver. Pour Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, la priorité, c'est de laisser les écoles ouvertes. Est-ce que c'est la priorité pour vous aussi ? La priorité, c'est de prendre des mesures pérennes dans cette histoire de Covid. J'ai écrit... Mais les écoles ouvertes. Attendez. Mais les écoles ouvertes, oui. Et même au-delà. C'est la priorité. Oui. Non, ce n'est pas la priorité. Attendez. Laissez-moi répondre. J'ai écrit une tribune le 20 décembre. Là aussi, j'essaye d'être le candidat du réel. Le 20 décembre, qu'est-ce que je disais ? Cette épidémie devient endémique. Il faut donc cesser les mesures d'urgence et il faut prendre des mesures qui soient pérennes. Voilà. Tout me donne raison aujourd'hui. Donc qu'est-ce qu'il faut dans d'autres mesures-là ? Dans l'épidémie, le micron, le fameux variant Omicron, on sait très bien qu'il est très contagieux mais qu'en même temps, il tue beaucoup moins. Grâce à Dieu. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut prendre des mesures pérennes. Grâce à la vaccine, ça dépend. Grâce à... Parce que tout simplement, nous sommes immunisés. Vous voyez ? De plus en plus. Oui, c'est une formule. Et nous sommes de plus en plus vaccinés. 90 %, nous sommes de plus en plus immunisés. Donc quelle mesure il faut prendre ? Il faut non seulement laisser les écoles ouvertes, mais il faut cesser d'embêter les enfants avec les tests, avec les masques. Les enfants ne risquent rien. Donc ils sont simplement... Ils peuvent attraper le virus et ils peuvent le transmettre. Mais de toute façon, même s'ils étaient vaccinés, ils pourraient transmettre puisque le virus n'empêche pas la transmission. Donc enlever les masques aux enfants. Enlever les masques. Simplement prendre une mesure simple. Quand ils ont le Covid, ils restent à la maison. Quand ils ne l'ont pas, ils viennent. Vous avez vu qu'il y a un autre souci, c'est l'augmentation du prix d'électricité. C'est 4%. Le gouvernement dit que ça ne dépassera pas les 4%. Si on suivait le marché, ce serait 40%. Oui, 35-40%. Vous, à vos yeux, quelles mesures, là aussi, il faudrait prendre ? Est-ce que vous êtes sûr ? Parce que ce rattrapage, il aura lieu. Il risque d'avoir lieu en 2023. Est-ce que vous me donnez une minute pour expliquer ? Parce qu'il faut expliquer. Mille chrono. J'en ai vraiment une minute parce qu'il faut expliquer aux Français ce qui se passe dans leur dos. Entre Emmanuel Macron et l'Europe. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a plusieurs années, on a établi un tarif à Rennes. C'est-à-dire, au-delà du jargon, on s'en moque, j'en ai parlé avec le ministre Bruno Le Maire sur France 2. Qu'est-ce que c'est ? Ça oblige EDF à vendre, vous m'entendez, son électricité qu'il tire de l'énergie nucléaire et de l'hydraulique à 42 euros le kilowattheure. C'est-à-dire moins cher. À un prix très faible. Attendez. À des concurrents qui, au nom du dogme, encore un dogme, toujours la même chose, encore une idéologie, de la concurrence voulue par Bruxelles et acceptée par Paris. Et Bruno Le Maire dit que c'est la meilleure façon de faire baisser les prix. Ben voyons. C'est ce qu'il dit. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? EDF est obligé de vendre à ce tarif alors que, sur le tarif libre, il est entre 250 euros et 300 euros le kilowattheure. Alors qu'est-ce que vous préconisez ? Donc, EDF, non seulement EDF a vendu à bas prix et en plus, aujourd'hui, comme il a fait toutes ses ventes de 2022, il est obligé d'aller acheter, tenez-vous bien, aller acheter son électricité à 300, 250 ou 300 euros pour la vendre moins cher. Et, par ailleurs, je finis, le gouvernement lui dit vous ne pouvez pas augmenter vos prix, vous stabilisez l'augmentation de 8% et non pas... Donc, EDF perd de l'argent, il ne faut plus investir, il faut sortir de ce tarif de l'arène ridicule, il faut prendre un tarif régulé qui permette à la fois de tenir compte du prix et du prix pour les consommateurs, mais aussi des besoins d'EDF en investissement. Aujourd'hui, les salariés... La facture augmenterait de toute façon. Mais de toute façon, elle va augmenter. Et si elle n'augmente pas, ça sera payé... Qu'est-ce qu'a dit M. le maire ? Il a dit que ça ne sera pas payé par le consommateur, mais par l'État et EDF. Donc, on ruine une société publique au profit de grandes entreprises privées, c'est une spoliation... Donc, vous verriez... Sur le dos, attendez. Et l'État, de toute façon, va s'endetter pour financer cela. Donc, de toute façon, on finira par le payer en impôts. Donc, autant payer la facture maintenant. Non, je dis simplement qu'il faut expliquer aux Français et pourquoi les prix augmentent ? Pourquoi les prix augmentent ? Parce qu'il y a une vague de froid, parce qu'il y a une reprise avec le Covid, mais surtout qu'on a bloqué le nucléaire, on achète beaucoup plus de gaz, qui est beaucoup plus cher qu'auparavant. Petite parenthèse, vous savez que Marine Le Pen, elle a dit, si j'arrive au pouvoir, j'élimine toutes les éoliennes. Est-ce que vous aussi, vous éliminez toutes les éoliennes ? Il y a un problème. En un mot, rapidement. Il faut... J'ai un plan. Vous éliminez ou pas les éoliennes ? Attendez. Pour le nucléaire, il faut prévoir 14 réacteurs de plus. Je vous rappelle que M. Macron, quand il est arrivé au pouvoir, a annoncé la suppression de 12 réacteurs. Donc il faut renoncer, évidemment, à cette suppression, mais il faut en créer 14. Il faut prolonger la durée de vie des réacteurs nucléaires à 60 ans et parce que ça ne suffira pas. Est-ce que vous éradiquez les éoliennes ? Je n'éradique pas, mais je n'en construis plus. L'air de la campagne souffle, en tout cas, à J-84 du premier tour de la présidentielle. Une nouvelle candidate, une guerre de mouvements et des monuments. La campagne est encore en rodage. Je suis candidate à la présidence de la République. Et voilà la petite phrase qui vous fait basculer dans le grand bain. Dans le brouillard, la gauche accueille sa sixième candidate et son ébauche de programme. L'augmentation du SMIC à 1 400 euros net, mais également la mise en place d'une indemnité de 800 euros pendant cinq ans pour les jeunes. Avec ses 70 propositions présentées il y a deux jours, Anne Hidalgo en reste sans voix. Je n'ai pas de réaction. Et maintenant, projet contre projet. Y aurait-il de la bagarre dans l'air ? C'est le moment choisi pour lui demander si elle sait encaisser les coups. Bien sûr, mais il vaut mieux, sinon je ne peux pas faire de politique. Serait-ce un épisode inédit de Secrets d'Histoire ? De la forteresse médiévale de Philippe Auguste à la résidence royale de la Renaissance. Marine Le Pen remonte le temps, enfin surtout le temps du quinquennat d'Emmanuel Macron et s'approprie le Louvre. Cinq ans après, la promesse de cette confiance qui oblige, de cette bienveillance exhibée se sent évanouie. Évanouie aussi les dieux bienveillants de l'Olympe pour la candidate LR qui a fait le voyage à Athènes. Le grand dessin européen est d'abord de se protéger des migrants. Ils ont choisi d'être à la fois fermes et humains, mais un contrôle d'identité, mais un contrôle de la qualité de réfugiés et puis un refoulement des personnes qui n'ont pas de droit à rentrer en Europe. À l'Elysée, ce n'est pas encore l'heure de la déclaration, mais pour les voeux à la presse, Emmanuel Macron convoque une belle plume. Puis on a de conclure, au bout de toutes les manifestations de la vie, dans le sang et les ruines, il y a quelque chose de grand. Nos plus grands écrivains et nos plus grands journalistes se sont également jetés avec fièvre dans la vie politique. Hugo à Lamartine, de Thiers à Zola. Pour le meilleur et pour le pire. Reste à éviter le pire. La campagne présidentielle n'est pas finie. Le 27 janvier, vous allez comparaître pour le clip de présentation de votre candidature. Vous savez, vous aviez utilisé des images sans autorisation. Il y a plusieurs entreprises de cinéma, notamment, qui vous poursuivent. Craignez-vous que ça vous coûte cher ? On verra bien. Vous avez mis de l'argent de côté au cas où, parce que ça peut être des millions. On a mis de l'argent de côté, écoutez, c'est un acharnement, évidemment, juridique. On a pris des images, mais qui duraient quelques secondes. Je crois qu'il y a une jurisprudence à ce sujet. Mais je ne vais pas rentrer dans une querelle de droit. Vous attendez le verdict. Voilà. La semaine dernière, vous avez reçu le soutien de l'ancien Les Républicains, Guillaume Pelletier. Vous en avez fait votre porte-parole. Est-ce que d'autres républicains ou d'autres RN pourraient arriver ? Bien sûr. Vous savez, je suis le candidat de l'Union des Droites. et je suis le seul à pouvoir la faire. Vous allez engranger des nouveaux... Je suis le seul à pouvoir... Non, mais attendez. C'est le principe. Après, les gens viendront selon ce principe. Je suis le seul à pouvoir rompre la malédiction mitterrandienne de la séparation autour d'un cordon sanitaire entre l'électorat du Rassemblement National et l'électorat de LR. J'ai compris que vous ne vouliez pas donner de nom, mais est-ce que cet appel à vous rejoindre, est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, vous dites à Nicolas Dupont-Aignan ou Florian Philippot, venez avec moi ? Mais je ne lance pas un appel. Je dis qu'il faut rassembler les droites. Je suis le candidat de l'Union des droites. Donc, ils ont toute leur place. Donc, ils ont toute leur place comme des gens de LR, comme des gens de RN. Mais vous verrez, il en viendra. Carte blanche maintenant à Astrid de Vilaine qu'on va recevoir ce midi. Bonjour Astrid, chef du service politique au Oeuf Poste. Bonjour Francis. Bonjour Éric. Et Astrid va vous parler d'institutions, pas seulement, ça va être plus complexe. Oui, de votre conception de la République, Éric Zemmour, parce que moi, ce qui me frappe dans vos propos, c'est toujours cette petite phrase que vous dites à la fin de vos discours ou de vos vidéos. Vive la République et surtout, surtout vive la France, alors qu'on connaissait le traditionnel vive la République et vive la France. Alors, c'est donc sur les institutions que j'aimerais vous interroger parce qu'en 2018, sur le plateau du Figaro, vous disiez vouloir remettre en cause l'état de droit. Vous disiez qu'il n'avait rien à voir cet état de droit avec la démocratie. Et en octobre dernier, vous disiez vouloir enlever les pouvoirs au contre-pouvoir dont la justice, les médias et les minorités. Et c'est sans doute ce qui a fait dire à Bruno Le Maire sur France 2 cette petite phrase et on écoute votre réponse. 10 décembre. Jamais le général de Gaulle n'aurait autorisé le conseil constitutionnel qu'il étende ses pouvoirs à ce point. Je vous rappelle que sur le général de Gaulle... Le général de Gaulle avait lui-même dit qu'à 70 ans, il n'avait pas l'âge de devenir dictateur. Mais ce n'était pas un dictateur. Je pense que 63 ans, vous avez toutes les prédispositions pour le devenir. Ben voyons. Aujourd'hui, vous voulez ajouter quelque chose à cette réponse ? Écoutez, je considère qu'il faut respecter l'esprit des institutions de la 5e République, celui du général de Gaulle et de Michel Debray, le rédacteur, qui ont été dévoyés. dévoyés. Quand un ministre, en l'occurrence un ministre de l'économie, vous accuse de vouloir devenir dictateur, pourquoi ne pas tout simplement répondre mais non, pas du tout ? C'est ridicule. Il y a des accusations ridicules. Vous savez, en plus, ça m'amuse parce que M. Le Maire se prétend gaulliste, il a oublié qu'on traitait le général de Gaulle de dictateur. Il avait répondu, le général de Gaulle. Il avait répondu, c'est pas à 68 ans que je vais commencer une carrière de dictateur. Et vous ? Moi, à 63 ans, je ne vais pas commencer une carrière de dictateur, voyez-vous. Alors maintenant, on va aller dans le fond des institutions, si vous le voulez bien. Alors, venons-en maintenant à votre conception tout simplement de la démocratie. Vous en prenez très souvent au Conseil constitutionnel. Vous dites que vous ne voulez plus que le Conseil constitutionnel puisse statuer sur la base de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de la Charte de l'environnement de 2004. Qu'est-ce qui vous pose problème avec ces deux textes ? Ah mais, aucun de ces deux textes ne me pose problème. Simplement, ce qui me pose problème, c'est que le Conseil constitutionnel interprète des articles de ces textes pour pouvoir annuler des lois et en vérité, faire la loi à la place du législateur. Pourtant, la Déclaration des droits... Sauf que, attendez, la Déclaration des droits de l'homme, c'est dans le préambule de la Constitution, mais il n'a jamais été question que ça soit dans la Constitution. C'est pas la même chose. C'est dans le préambule. ne se permettait pas de juger une loi à partir d'un article de la Déclaration des droits de l'homme. Ça veut dire quoi ? La Déclaration des droits de l'homme, c'est un sous-texte ? Non, pas du tout. Au contraire, c'est un texte philosophique. Ce n'est pas un texte... Si vous voulez, si vous permettez à un juge d'interpréter et de condamner une loi en fonction d'un article de la Déclaration des droits de l'homme, vous lui permettez de décider et de juger et de faire la loi à la place du législateur. Donc, vous lui permettez de faire la loi à la place du peuple et donc, vous ne l'êtes plus en démocratie, vous êtes dans une oligarchie judiciaire. Est-ce que vous le supprimez tout simplement du pré-envu la Déclaration des droits de l'homme ? Pas du tout. Au contraire, je ne la supprime pas du tout. Je dis simplement qu'en démocratie, ce n'est pas le juge qui gouverne, mais le peuple. Donc, je vais faire un référendum sur l'immigration parce que ça me paraît la politique la plus urgente. Comme Marine Le Pen. Si vous voulez. Qui va, si vous voulez, lister toutes mes réformes, toutes mes solutions, c'est-à-dire suppression du regroupement familial, suppression du droit du sol, etc. Vous voyez, par exemple, toutes ces mesures. Si je gagne l'élection présidentielle, ça veut dire que le peuple les aura approuvées, vous êtes d'accord. Ça, je suis d'accord. Or, le Conseil, je finis, le Conseil constitutionnel les annulera toutes en fonction de sa jurisprudence. Donc, il faut que vous transformiez... Moi, j'estime que ce n'est pas au Conseil constitutionnel de décider, mais au peuple. Mais donc, il faut que vous transformiez les pouvoirs du Conseil constitutionnel actuel. Pas du tout. Pas du tout, chère madame. Sans référendum. Pas du tout. Je vais vous expliquer. Il y a une jurisprudence du Conseil constitutionnel de 1962. À l'époque, le général de Gaulle était vivant. Qui prévoit que le Conseil constitutionnel ne se mêle pas d'une loi référendaire. car c'est le peuple qui s'exprime. C'est pour ça que je le fais par référendum. Et par ailleurs, deuxièmement, il n'y a pas que le Conseil constitutionnel. Il y a aussi le Conseil d'État, il y a aussi la Cour de cassation qui ont pris l'habitude de juger les lois. Je ferai une révision constitutionnelle de l'article 55 par ce qui, vous savez, qui dit que les traités, les conventions internationales sont au-dessus des lois. Ce qui permet aux juges de, encore une fois, de décréter qu'une loi n'est pas conforme en fonction d'une convention internationale. Je modifierai cet article et en tout cas, je demanderai au peuple qu'il le modifie par référendum, évidemment, et qu'on dise désormais que les lois postérieures sont supérieures aux traités et aux conventions internationales. il y a d'autres choses, Eric Zéno. A part l'immigration, il y a d'autres choses que vous voulez transformer dans le programme qu'on peut déjà lire. Par exemple, vous voulez supprimer le défenseur des droits. C'est dans la Constitution, article 71. Comment vous faites ? Vous faites un référendum ? Pour l'instant, nous verrons. Je ne sais pas si je n'ai pas prévu de référendum. Il sera peut-être dans mon référendum sur l'immigration. Une question de plus. La suppression du défenseur des droits, c'est dans votre... Je pense que ces institutions sont inutiles et même contre-productives. Qu'elles sont devenues le terreau et l'agent de la propagande politiquement correcte. Vous voulez une 6ème République quasiment ? Pas du tout. C'est ça la 6ème République, chère madame. Ça n'existait pas sur le général de Gaulle. Ça n'existait pas sur Georges Pépidou. C'est vrai, c'est l'esprit même de la 5ème République que je veux restaurer. Ce sont toutes ces réformes qui ont dévoyé l'esprit de la 5ème République. Autre question, même chose. La parité en politique, vous vous êtes déjà prononcé contre, c'est dans la Constitution. Référendum, pour ou contre, suppression de la parité ? Vous savez, on peut réformer la Constitution sans référendum, on peut réformer avec l'article 89. En d'autres termes, est-ce que vous supprimez la parité en politique ? Il faut quand même un vote au Congrès. Tout ça n'existait pas dans la Constitution sous le général de Gaulle. Tout ce que vous donnez, c'est la preuve que ça a été dévoyé. Tout ce qui a été ajouté à la Constitution depuis le... Je ne supprimerai pas tout ce qui a été ajouté, mais si vous voulez, c'est l'esprit. Je veux revenir à l'origine de l'esprit de la 5e République. Justement, sur la parité en politique, est-ce que vous supprimez ça ? Je ne supprime pas, mais je ne me sens pas obligé de l'appliquer strictement. J'ai déjà expliqué que moi, je ne crois qu'au mérite. Éric Zemmour, c'est contradictoire. Vous ne pouvez pas dire que c'est dans la Constitution, mais je ne regarde pas. Soit vous supprimez, soit vous ne supprimez pas, ou alors vous dites que vous ne respectez pas la Constitution. Je ne vais pas passer ma vie à faire des réformes constitutionnelles. C'est pour ça que je vous interroge. Parce que, pour l'instant, dans votre programme, ce n'est pas conforme. Il y a l'urgence. L'urgence, c'est la politique sur l'immigration. D'accord. Maintenant, juste une dernière question sur l'article 6 de la Constitution. Le président est élu pour 5 ans et ne peut exercer plus de 2 mandats successifs. On conserve ? Pour l'instant, oui. Même si je pense que ça a été une erreur de supprimer le septennat, j'ai voté contre. Vous êtes pour le septennat unique non renouvelable comme Marine Le Pen ? Moi, j'estime que le peuple doit pouvoir être librement, choisir ses représentants. C'est-à-dire tous les 5 ans ou tous les 7 ans ? Mais là, je ne vais pas modifier cela. Je dis j'étais contre. Je pense que c'était une mauvaise idée. Mais vous le gardez. Mais pour l'instant, encore une fois, je choisis mes combats. Et je pense que la question vitale, c'est l'immigration et l'identité de la France. Donc, j'agirai d'abord sur cet angle-là. Dernière question un peu plus légère ou culturelle, Éric Zemmour. Vous avez vu, il y a un débat autour de Molière sur son entrée ou non au Panthéon. L'Élysée a fermé à la Porte-Rucane. Ils ont dit qu'on ne pouvait pas faire entrer au Panthéon des personnalités qui étaient nées avant les Lumières. Est-ce que... Et Rosine Bachelot, elle a eu ce mot en disant moi, si je devais sauver une seule personne de l'Ancien Régime pour le faire entrer au Panthéon, ce serait monter ce que vous, entre Molière et monter ce que vous choisissez qui ? Les prix des lois ? Non, non, mais je vais vous dire. Je vais vous dire, cette réponse de l'Élysée est très révélatrice parce que vous ne m'avez pas interrogé sur Vive la République et Vive la France. C'est très révélateur de l'idéologie de M. Macron qui pense en vérité que la France est née en 1789. Qu'est-ce que ça signifie que de ne pas prendre des gens qui sont avant les Lumières ? Ça veut dire que Pascal n'existe pas, que Montaigne n'existe pas, que Louis XIV n'existe pas, que Colbert n'existe pas. Mais c'est une infamie. Vous voyez, c'est ça la différence entre M. Macron et moi. Pour moi, la France, elle a 1500 ans. Elle n'a pas deux siècles. Et les grandeurs de la France commencent avec la monarchie. Oui, elles se poursuivent avec l'Empire. Et Montesquieu ? Puis avec la République. Montesquieu, très bien. Molière, c'est magnifique. Mais moi, je souhaite Pascal aussi. Moi, je suis un grand admirateur de Pascal. Alors, le Panthéon sera pas très bon. Oui, exactement. Merci. Merci Astrid. Merci à vous. Avant de terminer ce dimanche en politique, je voudrais revenir sur l'une des antennes du service public. Je voudrais revenir sur l'une de vos propositions qui est la privatisation du service public. Vous savez qu'il y a un cahier des charges dans le service public. Et le dimanche, alors il y a dimanche en politique, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les émissions religieuses. C'est une obligation. Vous voyez ? S'il n'y a plus de service public, il n'y a plus d'émissions religieuses. Écoutez, vous savez, je me souviens de la privatisation de TF1 et à l'époque, il y avait un cahier des charges qui était accepté par celui qui prenait en charge la chaîne. Donc, il y aura un cahier des charges. Mais je ne privatise... Un cahier des charges pour des émissions religieuses, pour le privé, par exemple. Pour le privé. Pour toutes les religions. Parce qu'aujourd'hui, il y a, vous voyez, les protestants, les bouddhistes, les musulmans. Enfin, tout le monde n'est pas là. Toutes les religions, ça ferait partie des charges. Vous savez, pour moi, il y a une égalité entre toutes les religions. Je dis souvent qu'il y a une hiérarchie culturelle. C'est-à-dire que le catholicisme a fait la France. Mais ça ne veut pas dire que les autres religions n'ont pas le droit de citer. Ça serait grotesque et scandaleux. Merci, Éric Zemmour, d'avoir accepté notre invitation dans Dimanche en politique et réalisation. Tristan Nolain, rédaction en chef Claire Sébastien. Une émission que vous pouvez retrouver sur le site ou l'application France Info, rubrique magazine. Et tout de suite, je laisse la place à Catherine Matoche pour l'actualité de la mi-journée. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada